Nous, on accueille Esther Duflo, qui est l'une des économistes les plus influentes au niveau international, professeure au MIT, essayez-vous, Esther. Il faut dire profiter pour aller au cinéma pour vous détendre. Professeure au MIT, titulaire d'une chaire au Collège de France, de la médaille John Bates Clark, qui récompense un économiste de moins de 40 ans et qui a déjà honoré un certain nombre de futurs prix Nobel, ce qui fait que forcément, on en parle déjà pour vous. Vous êtes d'ailleurs considéré par le magazine Time comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde et par le magazine Foreign Policy comme l'une des 100 penseurs les plus importants de notre époque. Une fois que j'ai dit tout ça, il faut que je précise que votre spécialité, le sujet de vos recherches, c'est l'économie du développement et de la pauvreté et que vous publiez avec votre confrère indien Abhijit Banerji « Repensez la pauvreté ». Il sort après-demain en France, après avoir été salué et commenté dans à peu près le monde entier. Alors Esther Duflo, il y a un milliard de gens qui vivent sur cette planète avec moins d'un dollar par jour. On est en 2012. Or, à aucun moment de l'histoire, on n'a consacré autant d'argent et d'efforts à lutter contre cette grande pauvreté. Est-ce que ça veut dire qu'on a tout faux depuis le début ? Non, le verre est à moitié vide, à moitié plein. On part quand même de beaucoup plus que ça. C'est plutôt en déclin. Il y a quand même moins de pauvres proportionnellement. En tout cas, ça l'était proportionnellement et en valeur absolue. En tout cas, ça l'était jusqu'en 2005. On n'a pas tellement de bons chiffres après ça. Et après, entre-temps, il y a eu la crise. Donc c'est possible que ça aurait augmenté. Donc on n'est pas où on aimerait être. On aimerait bien qu'il y ait zéro personne qui vive avec moins d'un dollar par jour. Mais on est quand même dans l'ensemble, dans une trajectoire qui a quand même été plutôt positive dans la plupart des continents, même l'Afrique. – Néanmoins, vous êtes plutôt critique. Quand vous écrivez « Repensez la pauvreté », vous êtes critique avec ce qui se fait. Vous vous apercevez que tout ne se passe pas de façon aussi efficace qu'on pourrait l'espérer. Comment l'expliquez-vous ? Alors qu'on a tellement réfléchi à ce problème. – On y réfléchit de manière un petit peu caricaturale. On y réfléchit souvent. On remplace la réflexion par des images d'épinales. On remplace la réflexion sur la pauvreté par une succession de caricatures. Donc la personne pauvre, c'est soit la personne qui a faim, soit la personne qui est un entrepreneur né, soit la personne qui est débauchée et qui ne sait pas s'occuper d'elle-même, etc. Et chacune de ces images engendre une série d'idées sur la bonne politique pour lutter contre les problèmes de la pauvreté. Et donc comme ces images sont partielles et donc de ce fait de fausses, les politiques qui en découlent sont elles-mêmes partielles et fausses. – En général, quand on parle d'un milliard de gens qui ont moins d'un dollar par jour pour vivre, on les imagine comme ne mangeant pas leur faim. On voit un milliard d'affamés. Alors vous dites que ce n'est pas du tout le cas. C'est une vue de l'esprit. En réalité, un milliard de personnes mangent suffisamment. Ça paraît bizarre quand on le dit. – C'est un des grands clichés, un cliché qui me met assez cher, parce que c'est un cliché avec lequel j'ai grandi. Moi, j'avais 13 ans au moment de « We are the world », et donc c'est un cliché avec lequel, qui a été en fait la manière dont moi j'ai pris conscience du problème de la pauvreté, mais qui en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faim dans le monde, il y en a. De dire qu'il n'y a pas de famine aujourd'hui dans la corne de l'Afrique, ce ne serait pas vrai. – Oui, mais elle ne touche pas un milliard de pauvres. – Et vous dites qu'elle est souvent le résultat des guerres, du fait qu'il y a une mauvaise répartition de la nourriture, mais qu'en réalité, il y a de la nourriture à disposition la plupart du temps. – Les vraies famines sont presque toujours liées à une situation de guerre. C'est Amartya Sen qui le disait, il n'y a par exemple eu aucune vraie famine en Inde depuis l'indépendance, alors qu'il y en a eu en Chine, l'Inde est une démocratie, la Chine ne l'est pas. Donc les vraies famines sont presque toujours des problèmes institutionnels. Après, là où on se trompe souvent, c'est de dire, le problème des pauvres, c'est qu'ils ont faim, même si on ne parle pas de famine, c'est qu'ils ont faim. Et en fait, le problème des pauvres, c'est souvent pas qu'ils ont faim, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de nutrition, il y a des problèmes de malnutrition, des problèmes de sous-nutrition, mais qui sont souvent, au moins en partie, le résultat de choix. De choix qui sont faits par les gens eux-mêmes. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas, qu'il n'est pas important de s'atteler à ces problèmes. Mais ça fait une différence énorme si les gens eux-mêmes ont l'impression que la première chose qu'ils veulent faire, c'est manger, ou s'il y a d'autres choses qu'ils veulent faire d'abord. Parce que dans ce cas-là, les politiques qui sont appropriées sont complètement différentes. Vous dites en fait qu'il y a une méconnaissance, la plupart du temps, des comportements des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. En fait, on ne va pas sur le terrain. Ce que vous faites, vous, vous avez créé un labo spécialement dédié à cette activité, il y a une cinquantaine de chercheurs dans le monde en ce moment qui travaillent sur ces questions. Et vous dites que ce n'est pas le cas. En fait, on ne va pas voir qu'effectivement, les gens mangent à leur faim, et qu'ensuite, ils ont envie d'autre chose. Oui, on en revient au problème de la caricature avec lequel on a démarré. C'est ce qu'on appelle dans notre livre le problème des trois idéologies, ignorance, inertie. La plupart des politiques, des solutions politiques, partent d'une très forte idéologie qui peut être de droite, de gauche ou du milieu, forcément marqué politiquement, mais une très forte idée sur quel est vraiment le problème. Qui ensuite s'accommodent assez mal des réalités de terrain, donc s'accompagnent d'une ignorance de la manière dont les gens vivent, effectivement, réfléchissent, font leurs choix, etc. qui conduisent à des politiques qui, une fois qu'elles sont en place, ont une tendance très forte à essayer de persévérer dans leur être. Il y a par exemple une idée reçue, on accepte tout à fait l'idée qu'il y a des gens qui vont se priver de nourriture pour acheter des livres. On a beaucoup plus de mal à accepter qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dessous du sol de la pauvreté, qui se privent, croit-on, de nourriture pour avoir la télévision, par exemple. Alors que vous expliquez qu'en fait, quand on vit avec moins d'un dollar par jour, on veut se rendre la vie agréable dans la mesure du possible. Ça consiste à ne pas vouloir forcément... On peut vouloir manger mieux, c'est-à-dire que ça ait meilleur goût, et c'est une des solutions que vous proposez. Et puis aussi, on veut pouvoir se distraire, parce que parfois on a une vie terriblement monotone. Ça consiste, en l'occurrence, à avoir la télévision, et si nécessaire, le câble et le satellite. C'est un des exemples qui frappe le plus dans le livre, un peu à ma surprise. C'est une histoire qu'on a racontée, c'est un homme qu'on a rencontré au Maroc, qui nous a expliqué ça tout à fait sérieusement, qui s'était vraiment privé pour obtenir sa télévision. Il ne l'avait pas du tout acheté en crédit, sans réfléchir, etc. Il l'avait épargné pendant plusieurs mois pour obtenir sa télévision. Et il nous expliquait très sérieusement que la télévision, c'est plus important que manger. Et non seulement il nous l'expliquait très sérieusement, mais il avait agi en conséquence, et je pense que c'était absolument vrai. Et quand on réfléchit à la vie qui mène, ça fait sens, il mangeait suffisamment pour ne pas être affamé, pas forcément pour être le plus efficace possible, pour travailler le plus dur possible, mais en même temps, il vivait dans un village où de toute façon, il pouvait travailler peut-être une centaine de jours par an. Le reste du temps, il n'y a pas grand-chose à faire. La télévision, c'est à la fois une activité sociale, une ouverture sur le monde, et puis ça remplit l'existence. Les gens, on oublie que les pauvres, simplement parce qu'ils sont pauvres, n'essayent pas simplement de maximiser leur force physique. Ils essayent, comme vous, comme moi, d'avoir la vie qui est la plus plaisante possible avec les contraintes auxquelles ils font face. On a souvent tendance à faire des débats sur, faut-il, de l'aide publique ou des initiatives privées. Alors vous, après toutes ces recherches, qu'est-ce que vous en déduisez ? Je ne pense pas que ce soit vraiment un débat qui soit très intéressant. Et pourtant, je sais s'il existe en permanence en Occident. Je parle dans l'aide à la pauvreté, je ne parle même pas dans la gestion de nos propres affaires. Il paraît très, très difficile de concevoir qu'il y ait une réponse aux problèmes de la pauvreté qui n'implique pas les politiques publiques. Précisément parce que le choix de la lutte contre la pauvreté, c'est aussi un choix social, c'est aussi un choix de redistribution. Les problèmes de pauvreté peuvent être liés à des problèmes de biens publics. Qui est en position de délivrer les biens publics ? C'est le gouvernement. D'un autre côté, ce serait aussi ridicule de dire que les gouvernements peuvent tout faire. Donc je pense que c'est une de ces oppositions idéologiques qui n'a pas grand sens. Il y en a une autre, c'est l'idée de la gratuité. Et si vous voulez bien raconter l'anecdote de la moustiquaire. Parce qu'elle est tout à fait révélatrice. Il y a des gens qui s'opposent en fonction de savoir est-ce que la moustiquaire, qui est très importante pour lutter contre le paludisme, est-ce qu'il faut qu'elle soit gratuite ou pas ? Or, l'exemple de la moustiquaire, ça pose tous les problèmes qu'on peut imaginer dans la lutte contre la pauvreté. L'exemple de la moustiquaire est intéressant parce qu'on peut à peu près prévoir ce que les gens vont dire en fonction de leur position politique sur cette question de la moustiquaire. Et à chaque fois que quelque chose comme ça se passe, ça veut dire que les gens ne réfléchissent pas assez, qu'ils sont guidés par leur question. Alors, personne ne s'oppose aux moustiquaires. Les moustiquaires, c'est vraiment très utile. Ça sert à lutter contre le paludisme en empêchant les moustiques de piquer et de transmettre le parasite. Et personne ne conteste non plus qu'il faut subventionner les moustiquaires, au moins en partie, simplement parce que la moustiquaire, si moi j'en ai une, ça vous permet à vous d'être aussi protégé contre le paludisme parce que le moustique, s'il ne pique pas, il ne vous transmet pas la maladie. Mais la question, c'est combien ? Alors, on peut dire, on va aller jusqu'à la gratuité complète ou même, pourquoi ça aurait été à zéro, on pourrait aussi payer les gens pour qu'ils aient des moustiquaires pour être sûr qu'on ait une couverture la plus complète possible. Parce que si tout le monde a des moustiquaires, du coup, les moustiques meurent. Donc ça, c'est un argument. Donc, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé pousse depuis plusieurs années pour la distribution gratuite des moustiquaires. Et puis après, il y a un contre-argument qui est de dire, oui, mais si vous distribuez les moustiquaires gratuitement, les gens à qui vous les donnez ne vont pas se rendre compte de leur valeur, de leur usage, etc. Et il y a des anecdotes qui souvent dans le monde du développement remplacent les données. Il n'y a pas que dans le monde du développement. Les légendes urbaines existent partout. Moi-même, je suis allée dans un village et j'ai vu quelqu'un qui utilisait le moustiquaire comme voile de mariée ou comme filet de pêche, etc. Et donc, en fait, on est... C'est ce que les gens racontent. C'est ce que les gens racontent. Moi-même, moi, je ne l'ai pas vu. Mais c'est ce que les gens racontent. Et donc, il y a un débat comme ça. Les gens s'en voient des insultes les uns avec les autres. On n'est pas très, très, très agité entre les grands tenants du développement. Donc, aux États-Unis, c'est Jeffrey Sachs d'un côté, Dambisa Moyo, Billy Sturley de l'autre. sans qu'on se dise mais en fait, c'est une question auxquelles on peut parfaitement répondre. Parce qu'on peut essayer de donner aux gens des moustiquaires soit gratuitement, soit avec des prix légers et se poser trois questions. D'une part, quand on fait payer les gens, est-ce qu'on perd beaucoup de gens ? Est-ce que les gens se découragent et ne l'achètent pas ? Ça irait dans le sens de la gratuité. D'autre part, si les gens reçoivent leurs moustiquaires gratuitement, est-ce qu'ils l'utilisent ou est-ce qu'ils la gaspillent ? Et finalement, c'est l'autre argument, si on donne des choses aux gens gratuitement, ils vont s'habituer à la gratuité et après, ils vont s'attendre à ce qu'on leur donne tout gratuitement. Une espèce de... Un autre... Je pense à un autre poncy sur la pauvreté qu'on entend un petit peu partout. Et donc, est-ce que si je donne une moustiquaire à quelqu'un et que je reviens dans un an et que je lui propose d'en acheter une, il a moins de chances d'en acheter une ou plus de chances d'en acheter une ? Et en fait, on peut tout à fait répondre à cette question. Il y a une jeune économiste française, parce qu'Aline Dupas qui a mené une série d'expériences pour répondre en proposant aux gens des moustiquaires à des prix différents, choisissant les gens au hasard, donc ils sont parfaitement comparables et en répondant à toutes ces questions. En l'occurrence, qu'est-ce qu'elle trouve ? D'une part, les gens sont très sensibles au prix, donc on perd énormément de gens dès qu'on le fait payer. D'autre part, qu'ils la reçoivent gratuitement ou qu'ils aient dû payer pour, s'ils en ont une, ils l'utilisent à peu près aussi bien. Et finalement, les gens qui ont eu leur première moustiquaire gratuitement ont plutôt plus de chances d'en acheter une deuxième, parce qu'en fait, au lieu de s'habituer à recevoir des choses gratuitement, ils s'habituent aux moustiquaires. Et donc, quand on a cette expérience, ensuite on peut la répéter dans plusieurs contextes avec plusieurs types de personnes, etc. Finalement, maintenant, je crois que le monde a bougé par rapport à ce débat et que tout le monde est à peu près d'accord, en partie dû à ces résultats, que donner les moustiquaires gratuitement, c'est plutôt une... Quand on lit votre livre, Esther Duflo, on s'aperçoit que c'est assez compliqué de lutter contre la pauvreté parce que finalement, on croit que les choses marchent et vous nous expliquez qu'elles ne marchent pas. Et puis après, vous nous expliquez, il y en a d'autres qui marchent, mais les gens ne le savent pas. Quel conseil vous donneriez à des téléspectateurs français qui ont l'habitude de donner de l'argent parce que les Français donnent énormément chaque année pour lutter contre la pauvreté ? Quel conseil vous leur donneriez ? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Et ce qu'il faut, c'est se poser les bonnes questions. C'est-à-dire pas se poser la question comment je peux éradiquer la pauvreté ou le monde peut-il éradiquer la pauvreté demain ou dans 5 ans ou dans 15 ans. Il faut se poser une question qui est beaucoup plus précise, c'est si par exemple, je m'apprête à donner un petit peu d'argent à une ONG, qu'est-ce qu'elle fait ? Et quelle est l'efficacité de ce qu'elle fait ? Ce qui est différent de ce que proposent beaucoup d'agences de notation des ONG qui vont noter les ONG sur le rapport entre les salaires dépensés et le programme, ce qui est totalement insuffisant si les programmes sont au même inutiles. Mais par contre, il y a un certain nombre de programmes qui ont été évalués, soit par nous, soit par d'autres. Et si les ONG, de choisir des ONG qui font plutôt ces programmes que d'autres, permettent de s'assurer que l'argent qu'on a, que l'argent qu'on a à donner est donnée de manière disponible. Donc, une façon de le faire, c'est soit de partir de votre ONG favorite et d'essayer de vous renseigner un peu sur ce qu'elle fait. L'autre façon, c'est de partir dans l'autre sens, c'est-à-dire d'aller sur le site, par exemple, sur le site de notre livre www.poureconomics.com. On a une série d'organisations qui mettent en place des programmes qui ont été évalués scientifiquement par nous ou par d'autres, et donc on sait qu'elles sont efficaces. Différemment,